Suite à son engagement pris le 12 août 2023, lors de la Journée mondiale de la jeunesse, organisée par Béné Yali Eloum, celui de rendre visite aux enfants de l'orphelinat SOS Vic Bounainou, avant 2024, le deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gatien Adjaboni, a tenu parole. Il y était effectivement ce 18 décembre 2023, jour de son anniversaire. J'avoue que je ne connaissais pas cette ONG, notamment l'ONG Vic Bounainou, je ne les connaissais pas, mais je les ai découverts le 12 août 2023, à Cotonou, lors de la Journée mondiale de la jeunesse, où ils ont été invités pour faire une communication. Là, j'ai découvert ce qui était fait ici et j'ai été particulièrement touché. Gatien Adjaboni, ayant perdu son père dans la même tranche d'âge que ses enfants, a tenu à témoigner son affection envers eux, les encourageant à travailler, à grandir en sagesse et à être la preuve de la résilience face aux réalités de la vie. Il a été émerveillé de voir toute l'équipe du centre dévouée à la cause des enfants. Moi-même, je suis orphelin de père depuis 36 ans aujourd'hui et orphelin de mère depuis 20 ans. Donc je comprends quand même ce que ces enfants traversent, puisque j'ai perdu mon père quasiment avant 10 ans, quasiment. Donc je comprends. Ma démarche aujourd'hui, c'est de venir avec mes camarades qui sont avec moi, manifester en fait notre admiration à ce que fait la direction de l'ONG, mais aussi manifester notre amour en direction de ces enfants-là. Histoire de les dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes aussi avec eux. Nous soutenons ce que fait la direction et nous sommes avec eux. Accompagné de ses camarades de l'Union Progressiste-Le Renouveau, le donateur a fait don de produits alimentaires et d'une enveloppe financière, offrant ainsi aux enfants l'opportunité de passer d'agréables moments festifs, tout comme les autres enfants. Votre visite aujourd'hui nous témoigne de votre volonté et engagement à nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs. Nous profitons donc de l'occasion pour prier Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, de vous donner longue vie à toute votre délégation, ainsi que tous les membres de votre organisation. Par anticipation, nous vous souhaitons également une bonne et heureuse année 2024. « Je suis leader, je suis leader, je suis leader, je suis leader. » Donc nous sommes venus rencontrer les leaders de demain. Les grands entrepreneurs, les ambassadeurs, les chefs d'entreprise, les pilotes, les présidents, les milices, les docteurs. L'orphelinat SOS Vic Mounayoun n'a pas été la seule destination de Gatien Adjagbouni. Il était également à l'école maternelle publique Saint-Jean dans le 11e arrondissement de Cotonou. L'école maternelle publique Saint-Jean de Cotonou célèbre la fin de l'année 2023 en organisant une fête pour les enfants. Sollicité pour contribuer à l'événement, l'autorité a accepté avec enthousiasme afin de permettre aux 84 enfants âgés de 2 à 5 ans de recevoir la visite du Père Noël dans la joie. Je profite de l'occasion pour remercier M. Krasien Adjagbouni, le 2e arrondissement de Cotonou, qui ne ménage aucun effort pour nous venir en aide à chaque fois que l'occasion se présente à lui. On en est pour preuve de sa présence parmi nous ce soir, malgré son agenda très chargé. De plus, son amour pour les enfants, son sens de passage et son bon corps l'ont toujours animé, raison pour laquelle il a choisi honorer nos bouts de chou. On leur offre cette belle tenue qu'ils portent tous ce soir. Ils méritent nos ovations. Aussi, il faut-il mentionner que les bonnes choses ne se font pas prier. Elles viennent toujours aux meilleures personnes. Notre parrain souffre aujourd'hui, 18 décembre 2023, une bougie de plus. Et c'est l'honneur qui nous est offert de partager ce moment de joie avec lui. Nous lui souhaitons plein de bénédictions au joyeux anniversaire. J'ai accepté de parrainer l'édition de la fête des enfants de cette année. Et je ne suis pas venu seul, comme vous le constatez. Je suis venu avec une forte délégation de mes camarades pour souhaiter bonnes fêtes de fin d'année à nos enfants. Mais aussi, saisir cette opportunité pour transmettre un message aux parents d'élèves. Essentiellement, nous leur avons dit que l'école maternelle publique Saint-Jean de Cotonou ne sera pas abandonnée. La mairie de Cotonou a pris des dispositions pour que, courant 2024, l'école maternelle publique soit reconstruite, en réalité, pour le bonheur des parents d'élèves qui tiennent à ce que cette école reste sur le territoire de l'arrondissement afin qu'en tant que parents, ils puissent continuer à bénéficier de la présence de cette école pour que les enfants puissent s'épanouir. Cette série d'action sociale du deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gatien Adjagboni, s'inscrit dans une conviction, celle qui dit que la joie qu'on apporte dans le cœur des enfants est une semence de qualité sur une terre fertile.